Bonjour à tous, en direct de New York. Il faut savoir que l'intelligence artificielle va avoir un chiffre d'affaires de 310 milliards de dollars en 2027. Et encore, ce sont des estimations parce qu'en fait, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Bonjour à tous, en direct de New York, une vidéo par jour. Nous continuons notre exploration de l'intelligence artificielle pour se pencher sur un autre chiffre qui est celui de la croissance chinoise. Et on estime aujourd'hui que 26% de la croissance chinoise est déjà due à l'intelligence artificielle et le sera dans les années qui viennent, peut-être même 30%, 40%, etc. Donc on est sur un phénomène majeur qui transforme complètement notre façon de faire du business, de faire de la physique, de faire de la médecine, de faire de la finance, du fintech, etc. Et il faut vraiment, pour vous, pour chacun d'entre nous, s'adapter à ce monde nouveau de l'intelligence artificielle. Alors, pour vous, pour comprendre quelques éléments de l'intelligence artificielle, on va vous donner les différents niveaux de l'intelligence artificielle en quatre étapes, qui sont l'intelligence artificielle faible, l'intelligence artificielle forte, l'intelligence artificielle étroite, c'est l'intelligence artificielle générale. Ne t'inquiétez pas, ce n'est pas très technique, c'est juste quelques éléments pour vous faire comprendre le fonctionnement général de l'intelligence artificielle. Avant cela, je voudrais remercier notre sponsor, le Business Finance and Management School of New York, BFMSNY, qui est situé en plein cœur de New York, en plein cœur de Manhattan, et donc il y a un programme d'intelligence artificielle lié au business, à la finance, à la fintech, à l'éthique, etc., qui se trouve en trois semaines et qui a lieu en janvier, en juillet de chaque année, et donc quelque chose qui est très abordable, à un prix vraiment très abordable pour les étudiants, et qui vous permet aussi de découvrir la ville de New York, de vous amuser et d'avoir les cours et le savoir-faire en matière d'intelligence artificielle appliquée au business. Alors je reviens à notre sujet. Les quatre types d'intelligence artificielle sont basés sur les capacités et les fonctionnalités de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les investissements, vous avez ces quatre éléments, et vous avez des investissements dans les startups spécialisées dans l'intelligence artificielle, dont les montants sont aujourd'hui à peu près de 36 milliards de dollars pour les startups. Et encore, c'est un chiffre qui a monté, qui sera probablement, pour la fin de l'année 2023, de 50 milliards de dollars. Alors l'intelligence artificielle, ça désigne la capacité d'un ordinateur ou d'une machine, pris au sens large, c'est un ordinateur en robot, ce qu'on veut, mais ça peut être une voiture plus tard, une fusée, une voiture volante, un avion, un métro, etc. Et la capacité d'une machine à imiter les compétences de l'esprit humain. Alors, on apprend, comment dire, lorsqu'on apprend quelque chose, lorsqu'on est un humain, on se sert de ses expériences. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, on dit toujours au bébé de ne pas toucher le four quand il est chaud. En général, ils le touchent, ils se brûlent et ils comprennent qu'il ne faut plus le refaire. Bon, ils vont intégrer ça pour la prochaine fois. Quand ils vont voir un four, ils vont se dire, je n'ai pas envie de recommencer, etc. Donc, ils ne le feront plus. Ces machines d'intelligence artificielle, elles font la même chose. Elles se servent de ce qu'elles apprennent, qu'on leur ait dit ou pas, et qu'elles se servent de tout ce knowledge, de toute cette expérience, pour adapter leur recherche, pour continuer à chercher plus avant, et puis adapter leur savoir-faire, le contenu dont elles vous font bénéficier. Alors, les capacités et les usages de l'intelligence artificielle sont très, très divers, et vous allez les retrouver dans tous les stades de la production, du consulting, de la finance, du management, du marketing, et de tous ces composants du business, et aussi de la vie courante. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Nous avons une vidéo par jour sur YouTube et sur les autres médias sociaux. Et donc, rendez-vous à demain.